Ah, voilà. Bonjour. Maybe we will be speaking in French, so if you need translation, pick up a headphone and use the headphone, because we will be switching to French in a few seconds. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour cette troisième conférence de la série de conférences de la Flânerie Colbert à Abu Dhabi. Donc, vous savez que la Flânerie Colbert se déroule dans plusieurs lieux à Abu Dhabi, ici à Abu Dhabi Art, mais aussi à la Maison des Artisans, à Galeria, et que l'ensemble de ce programme fait écho à l'exposition présentée au Louvre à Abu Dhabi, qui s'intitule « 10 000 ans de luxe ». Donc, aujourd'hui, nous avons donc cette troisième conférence et j'ai le plaisir d'accueillir ici. D'abord, je remercie Abu Dhabi Art de nous accueillir, et tout particulièrement Diala Nusseibé, avec qui nous avons travaillé sur ce programme. Et je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui, donc, quatre éminentes personnes qui viennent de Paris, qui vous apportent un bout de la France, de Paris et de Versailles, qui sont donc Annie Dechonac, qui est la directrice de la fondation Hermès, la fondation d'entreprise Hermès, Guillaume Desanges, qui est commissaire à La Verrière, qui est un des espaces de la fondation Hermès, Catherine Pégard, qui est la présidente du château de Versailles, et Thierry Sarment, qui est le conservateur en chef du mobilier national Gobelin. C'est une institution à laquelle nous, Comité Colbert, nous sommes aussi attachés, comme à Versailles, puisque les deux institutions sont attachées à Jean-Baptiste Colbert. Le mobilier national a été créé par Jean-Baptiste Colbert, et Versailles est le lieu de Louis XIV et de Colbert. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter, parce que peut-être êtes-vous étonnés justement de voir ici des institutions qui sont des institutions patrimoniales, historiques. Nous allons parler, échanger autour de ce lien, peut-être particulier à la France, cette manière d'envisager l'art contemporain comme une continuité avec le patrimoine. Et donc, c'est le sujet sur lequel nous allons débattre aujourd'hui, dont nous allons parler, et peut-être parce que c'est l'institution patrimoniale emblématique, le château de Versailles, que vous présidez, Catherine, depuis 2011. Le château de Versailles est emblématique du patrimoine français, c'est le château français, le monument historique français. Donc, que fait l'art contemporain à Versailles ? Quel lien entre le château de Versailles et ici, à Bouddhabillard, qui est consacré à l'art contemporain ? Je dirais peut-être que pour le château de Versailles, s'intéresser à l'art contemporain, c'est justement poursuivre toujours son histoire et peut-être même retourner vers son passé, puisque lorsque Louis XIV a créé le château de Versailles, il a voulu s'entourer des meilleurs créateurs, des plus grands créateurs de son époque. Il est même allé les chercher parfois ailleurs qu'en France et il a voulu réunir autour de lui les plus grands artistes. Donc, venir aujourd'hui, retourner vers l'art contemporain comme nous l'avons fait il y a une quinzaine d'années, c'est retourner vers notre propre histoire et c'est constaté d'ailleurs que cette histoire ne s'est jamais arrêtée. Nous avons actuellement une exposition qui vient de commencer à Versailles et qui montre le Versailles du début du XXe siècle et comment ce Versailles inspirait les artistes de son époque. Comment à chaque époque, Versailles, après avoir été la demeure des rois, après être devenu un musée, comment à son tour Versailles a inspiré les plus grands artistes et ça reste le cas aujourd'hui. Et lorsque nous accueillons des artistes contemporains à Versailles, vous les voyez défiler en ce moment sur l'écran, eh bien ces artistes viennent dialoguer avec Versailles et viennent raconter à leur manière une histoire de Versailles dans notre époque. Et je crois qu'à ce titre, évidemment, nous avons cette place à défendre qui nous met dans le monde et qui nous rapproche du monde et qui fait qu'à travers cet art contemporain, nous pouvons nous ouvrir davantage aux autres. Annick, peut-être, la Fondation d'entreprise Hermès annonce ces gestes qui nous créent comme motos. L'entreprise Hermès parle d'artisans contemporains. Donc peut-être quel est le lien entre eux et quelles sont les valeurs que porte la Fondation qui ont un lien avec la maison Hermès ? Alors déjà, ce que je voulais indiquer, c'est qu'Hermès n'a pas attendu justement qu'on crée cette fondation pour s'intéresser à l'art contemporain, puisque déjà, avant même la création de la fondation, en 2008, on montait des expositions d'art contemporain et notamment dans certains pays dans lesquels nous n'étions même pas encore implantés à l'époque. Et donc, il est vrai que chez Hermès, c'est un petit peu antinomique parce qu'en fait, on se tourne effectivement vers nos artisans et donc tous ces aspects sont abordés dans nos magasins. Et en même temps, on se tourne aussi vers l'art contemporain pour justement essayer peut-être de conquérir d'autres clients, d'autres amateurs. parce que, comme vous le savez tous, Hermès, c'est une maison qui peut paraître un peu classique mais qui, en fait, est essentiellement très, très moderne dans son approche. Et donc, les valeurs d'Hermès qui sont véhiculées par cet art contemporain, ce sont toujours les mêmes valeurs, c'est-à-dire, c'est une maison de création, de créateurs. Et ça, on le retrouve dans tous les aspects, même commerciaux, mais également dans nos galeries. On en parlera tout à l'heure. Et donc, ça, c'est un aspect qui est vraiment fondamental pour Hermès. Et puis, par ailleurs, c'est une maison où il y a une grande liberté, liberté de ton, liberté d'action, liberté de création. Et effectivement, pour nous, c'est une concrétisation de cette liberté, justement, le fait de laisser des artistes s'exprimer sur la maison ou même sur des sujets qui sont complètement extérieurs. Très bien. Alors, il vous reste Thierry à présenter le mobilier national et Gobelin, Savonnerie, donc toute une série de manufactures. Vous, vous êtes historien, spécialiste d'une période avant la Révolution française. Donc, certains pourraient se demander ici, que fait cette institution, créée en 1662, et que fait cet historien spécialiste de l'Ancien Régime, à nouveau ici, dans une foire d'art contemporain. Il faut expliquer que le mobilier national est à la fois un garde-meubles et un ensemble de manufactures. Et garde-meubles et manufactures ont été créés, effectivement, au XVIIe siècle, comme le château de Versailles. Donc, c'est une instance de production, de création, et quand on a commencé à créer au garde-meubles et dans les manufactures, on créait de l'art contemporain. Enfin, c'était l'art contemporain du XVIIe siècle. Et nous nous inscrivons parfaitement dans cette logique. À chaque époque, on demande des projets à des artistes qui sont des projets de l'art, de l'époque dans laquelle nous vivons. C'est la ligne que nous suivons depuis toujours. Donc, aujourd'hui, on fait appel aux artistes les plus contemporains pour nous donner des projets qui vont servir à tisser des tapisseries ou à fabriquer des tapis ou encore à fabriquer des meubles qui appartiennent au design. C'est un peu complexe, le mobilier national, les manufactures. Peut-être que vous pouvez nous dire rapidement quels sont les... Au sein du mobilier national, il y a plusieurs manufactures. Deux manufactures qui font des tapisseries, la manufacture des gobelins et la manufacture de Beauvais, une manufacture de tapis, la savonnerie, et deux ateliers qui produisent de la dentelle. Et enfin, un atelier qui est lui qui s'appelle l'atelier de recherche et de création et qui produit des meubles. Donc, on couvre une gamme très large des arts décoratifs. Et pour ces différents ateliers, il faut chaque année des projets. Ces projets sont sélectionnés par une commission qui réunit à la fois des artistes, des représentants de notre ministère de la culture, la direction du mobilier national, ainsi que les chefs et les directeurs des différents ateliers et des différentes manufactures qui sont concernés par les projets. Et ça reste une institution publique. Donc, quel intérêt pour l'Etat ? Qu'est-ce que... Quelle bonne institution ? Il y a un double objectif. Ces productions, elles sont destinées à venir orner les résidences officielles, à commencer par le Palais d'Elysée, résidence du Président de la République ou l'Hôtel de Matignon qui est la résidence du Premier ministre et puis aussi des ministères, des ambassades. Il y a une tapisserie d'immobilier national à l'ambassade de France, aux Émirats. Guillaume Desanges, donc vous, vous êtes commissaire à La Verrière qui est un des espaces de la Fondation Hermès. Annick, tout à l'heure, nous a parlé des valeurs que portait la Fondation et en particulier ce lien avec, entre les gestes, le geste de l'artisan chez Hermès et le geste qui nous crée de la Fondation. Donc, que sont ces gestes qui nous créent à La Verrière ? Les gestes... Alors, moi, en tant que commissaire de La Verrière, les premiers gestes, d'ailleurs, c'était ma première cycle que j'ai organisé à la base, ça s'appelait des gestes de la pensée. Donc, c'était l'idée aussi d'aller au-delà des différences qu'il peut y avoir entre un art conceptuel, par exemple, et un art matériel. Et c'était l'idée de dire que, voilà, tout art conceptuel a une part matérielle, une part de geste, et à l'inverse, il y a aussi de l'investissement intellectuel dans la matérialité. Mais je dirais, par rapport à cette question des liens entre l'entreprise et la Fondation, qui sont à la fois séparés et en même temps, évidemment, une continuation l'un de l'autre, je dirais qu'il y a beaucoup de façons différentes d'aborder l'art contemporain. Et c'est vrai que moi, en tant que commissaire d'exposition à La Verrière, ça tourne autour de quelques valeurs qu'on a en commun avec Hermès. La première, je dirais que c'est cette question de la différence. Essayer, à travers des choix d'artistes qui ne sont pas forcément les plus connus, par exemple, qui ne sont pas forcément les plus visibles, aller chercher des artistes qui sont parfois un peu exigeants, mais les aider à découvrir. Ça, c'est la première chose, de miser sur une différence. La deuxième chose importante, c'est la liberté. Alors évidemment, les artistes sont toujours libres, mais on sait dans l'art qu'il y a plusieurs moyens, parfois invisibles, de limiter cette liberté qui sont et le marché d'un côté, pour des questions de rentabilité, et dans des lieux institutionnels dans lesquels je travaille aussi, qui est la question du public. Et c'est vrai que je dirais qu'à La Verrière, on est un peu protégé de ces deux choses. On n'a pas des obligations, forcément, en termes d'attente du public, ni en termes aussi de rentabilité de marché. Ce qui nous permet, avec les artistes, parfois, de leur proposer de prendre des risques et des audaces. Et puis, l'autre chose importante, c'est l'action de la fidélité. Cette fidélité-là, c'est aussi de travailler avec des artistes sur le long terme. L'artiste actuellement, Babi Badalov, moi j'ai commencé à être avec lui en 2009. Là, il fait une exposition. Un artiste comme Ismail Barry, avec lequel on a travaillé à La Verrière. J'avais déjà travaillé avec lui il y a plusieurs années. Maintenant, l'exposition, on en a fait une version à Tokyo, au Forum. Donc, c'est l'idée aussi d'un temps long, d'un compagnonnage long, qui signifie aussi un dialogue avec les artistes. Cette chose-là, elle n'est pas visible au cours de la préparation, mais en tout cas, elle est importante parce qu'elle détermine aussi les formes. Et puis, la dernière chose, peut-être, il y en a beaucoup d'autres, mais la dernière chose importante qui relie mon travail avec celle de la maison Hermès, c'est cette question de l'identité. Comment on crée une identité ? La Verrière, c'est un espace dont j'ai repris la direction artistique en 2013. Ça fait maintenant six ans. Et je crois qu'une identité d'un lieu, c'est plus que la somme de ces éléments, c'est plus que la somme d'expositions. C'est quelque chose qui se fait au long terme, avec, j'espère et je crois aujourd'hui, une forme de confiance qui a pu se faire dans un écosystème, celui de Bruxelles, et plus largement de l'art, où le public peut venir à La Verrière sans toujours savoir ce qu'ils vont y trouver, mais avec une forme de confiance aussi dans une forme à la fois d'exigence et de travail qui peut être fait sur le long terme avec des artistes. Catherine, l'identité de Versailles, ça n'est pas tellement un problème. Mais en revanche, Guillaume parlait de public. Désormais, les grandes expositions que vous menez avec des artistes d'art contemporain sont des temps très forts à Versailles. Donc, comment vous choisissez la programmation ? Quel public vous visez quand vous présentez ces grandes expositions d'art contemporain ? Comment vous sélectionnez les artistes et comment vous travaillez avec eux ? En effet, l'art contemporain, maintenant, s'est à nouveau imposé au château de Versailles puisqu'il y est présent d'une manière continue depuis 2008. C'était la première grande exposition monographique. Avant, il y avait eu des cartes blanches attribuées à des artistes sur des temps plus courts. Et donc, cette année, désormais, chaque année, nous avons une grande exposition qui court à peu près sur trois mois à une période d'ailleurs différente de l'année parce qu'au fur et à mesure, nous devenons, si j'ose dire, peut-être plus audacieux. C'est-à-dire que nous comprenons qu'il faut faire vivre l'art contemporain sur toutes ses formes et le faire vivre dans des lieux différents. Donc, ça peut être à l'intérieur du château de Versailles, ça peut être dans les jardins, mais ça peut être aussi de la peinture. C'est assez difficile. On en reparlera peut-être parce que, justement, l'identité de Versailles est très forte et elle est si forte qu'elle ne supporte pas toujours la confrontation avec d'autres. Mais on peut évidemment envisager la sculpture dans les jardins, et ça, c'est à l'infini, dans ce plus grand musée de sculpture du monde. Et puis, on peut envisager aussi d'accueillir des photographes. C'est ce que nous avons fait pour la première fois l'année passée avec Sugimoto. Et c'est ce que nous avons fait de nouveau cette année en accueillant cinq grands photographes qui se sont eux aussi confrontés à Versailles, puisque l'idée, c'est de dire qu'on ne vient pas à Versailles comme on viendrait dans une galerie ou dans un autre musée, quel qu'il soit. D'accord, on vient à Versailles pour Versailles. Alors, ou bien on s'y confronte, ou bien on dialogue avec Versailles, ou on l'aime, ou on s'y oppose. Et en tous les cas, c'est toujours la rencontre de Versailles qui se fait avec ces artistes. Et c'est ce qui préside au choix de l'artiste, puisque ça commence par un dialogue, une rencontre. D'ailleurs, tous les artistes procèdent de la même façon. Ils viennent visiter Versailles. Souvent, ils demandent à voir Versailles tout seul. Je me souviens qu'Olafur et Yasson, par exemple, a voulu venir la nuit à Versailles et qu'on ne soit pas avec lui. Et après, le lendemain, ou à peu près le lendemain, il a défini son projet. Donc, c'est d'abord la rencontre de l'artiste avec un lieu, avant d'être la rencontre de l'artiste avec les commissaires de l'exposition. Ces commissaires de l'exposition, ce commissaire de l'exposition, c'est depuis le début avec moi, Alfred Pacman. Et depuis deux ans, Jean Deloisy qui l'accompagne. Jean Deloisy est le directeur de l'École des Beaux-Arts, après avoir été celui du Palais de Tokyo. Et Alfred Pacman était le directeur du Centre Compidou. C'est dire que c'est la référence à de grands commissaires d'exposition d'art contemporain. Et c'était un appui qui était très important pour le château de Versailles, pour amener à Versailles d'une manière juste les artistes qui y viennent. Et donc, le choix se fait avec eux chaque année. Et après, on laisse l'artiste travailler. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution de cette démarche commune qui commence par un premier parcours dans le château et qui se termine par l'exposition accrochée à un endroit ou à un autre du château. Et donc, c'est une rencontre qui dure sur une année, en général, avec un artiste qui vient, qui revient, qui parfois vient peu. D'autres viennent beaucoup. Certains viennent une fois et ont une idée. D'autres doivent venir plusieurs fois. Nan Goldin est venue une quinzaine de fois photographier Versailles. Martine Parr, je crois, est venue deux ou trois fois et c'est tout. Donc, chacun vit son rythme avec Versailles. Et chacun, après, dévoile son idée de Versailles. Et je crois que si la rencontre avec le public se fait, c'est parce que, justement, il y a une histoire qui se raconte et qui continue à se raconter à Versailles à travers l'art contemporain. Mais c'est une rencontre d'un artiste avec le lieu, avec Versailles. Pour le public, c'est une rencontre avec un artiste, mais aussi avec un lieu. Bien sûr, je crois que c'est peut-être même la démarche inverse. C'est l'artiste qui amène le public au lieu. Et je crois que pour certains, on constate très souvent que le public des expositions d'art contemporain est un peu différent de notre public habituel. Ce sont des gens qui, souvent, aiment l'art contemporain et qui viennent découvrir l'art contemporain à Versailles. Mais ce qu'on constate aussi toujours, c'est que lorsqu'ils viennent pour visiter une exposition d'art contemporain à Versailles, ils redécouvrent Versailles. Et tout d'un coup, je pense que, finalement, Versailles gagne à la fin, puisqu'ils reviennent voir Versailles pour Versailles. Versailles gagne, oui, ils gagnent toujours. Depuis toujours. Thierry, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une commande, puisque ce sont des manufactures, donc là, les artistes, imagine, viennent travailler avec les artisans dans la manufacture. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une commande qui a été faite et de la manière dont ça se développe et dont les artistes, Catherine nous a expliqué comment ils se confrontent au lieu ? Il y a également ce dialogue. Ce dialogue se fait sur la longue durée, puisque il y a le projet de l'artiste et puis après, vous avez des artisans qui doivent traduire son œuvre et qui deviennent les co-créateurs de l'œuvre. Et quand on est dans le cas de ce qui est tissé, d'un tapis, d'une tapisserie, il y a des essais qui sont réalisés, qui sont soumis à l'artiste. Et l'artiste vient régulièrement dans les ateliers suivre le processus de création et discuter avec ce qu'on appelle les lissiers. Donc, ils sont les artisans qui tissent les tapisseries ou les savonniers qui sont les artisans qui tissent les tapis de savonnerie. Alors, ça peut prendre des mois. Généralement, il faut compter cinq ans pour une grande tapisserie ou pour un grand tapis. Et ce genre de processus peut être fort complexe. Alors, je pense, il y a un exemple de processus complexe qui va intéresser ici. C'est un processus pour la fabrication cette fois-ci d'un objet. Ce sont les lustres qui ont été commandés pour le restaurant du musée du Louvre Abu Dhabi. Donc, ces lustres ont été dessinés par l'architecte Jean Nouvel, l'architecte du musée, qui avait des exigences très particulières, puisque chaque lustre, donc c'est des lustres en métal, demandait l'assemblage de 22 000 pièces créées spécialement pour l'occasion et usinés d'après des prototypes réalisés dans nos ateliers. Donc, il y a déjà un dialogue entre l'architecte, l'atelier et puis les fabriques à qui on a externalisé la fabrication. Par ailleurs, il souhaitait que des verres très spéciaux soient utilisés pour les lampes. Et ces verres ont été fabriqués en Bohème, qui est une des grandes régions d'Europe pour l'industrie de la verrerie. Donc, cette fois-ci, c'était des échanges entre le mobile international et les cristalleries de Bohème. Et enfin, en dernier lieu, Jean Nouvel voulait que la lumière dégagée par ce lustre rappelle très particulièrement celle des bougies et après des couleurs très particulières. Alors, cette fois, il a fallu dialoguer avec des électriciens pour trouver exactement la nuance que recherchait le créateur. Donc, on arrive à la fin à une création collective où vous avez à la fois des artistes, des artisans, des techniciens et des industriels. Et comment, justement, Jean Nouvel en vient à développer ce lustre avec vous ? Parce qu'il savait que notre atelier est un atelier spécialement dévolu à la recherche et donc à la création de formes nouvelles et à l'exploration de techniques nouvelles. Ce qu'il n'aurait pas trouvé ailleurs. Et donc, ce sont en général des artistes qui font appel à vous ou vous-même sollicitez des artistes sur des commandes ? Donc, dans le domaine du textile, on lance un appel à projets et les projets reçus sont examinés par une commission. Donc, comme je l'ai dit, on trouve à la fois des artisans de nos ateliers, des artistes déjà confirmés, des personnels de la conservation. Toutes sortes de points de vue différents et parfois divergents, il faut arriver à faire converger vers un projet qui va séduire toutes les spécialités et tous les points de vue. Et vous définissez des thématiques pour votre atelier de recherche pour l'art ? Par exemple, là, on a lancé un projet qui concernait les luminaires. On a reçu 80 projets de luminaires et sur les 80, il y en a une quinzaine qui ont été retenus. Et qui vont être réalisées. Qui vont être réalisées. Mais on ne donne pas de consignes esthétiques dans la mesure où on considère qu'un Etat ne doit pas promouvoir le goût d'une personne qui serait, par exemple, le directeur du mobile national, mais permettre la représentation de tous les courants de l'art. Donc, il y a un certain éclectisme qui est voulu et qui est dans la tradition de la commande d'Etat en France. Et pour vraiment comprendre comment vous fonctionnez, ces 15 luminaires vont être réalisés, les prototypes, en fait, ou vont être édités par le mobile national ? Alors, ils seront réalisés en prototype et dans un second temps, on cherchera pour certains d'entre eux, en collaboration avec de grandes maisons de design, une édition en plus grande série. Vous pouvez nous donner, développer peut-être un exemple à la verrière de la manière dont vous nous parlez de relations avec les artistes sur le long terme. Donc, peut-être, vous pouvez nous en parler plus en détail à travers un exemple particulier. Oui, il y en a beaucoup, parce que je travaille par cycle thématique. Donc, en fait, il y a une... J'ai fait déjà plus de 20 expositions à la verrière. Par exemple, une expérience intéressante, c'est aussi de travailler avec des artistes en leur proposant de, par exemple, travailler sur des choses qu'ils n'ont jamais faites. C'est aussi des défis comme ça, comme il y a des défis dans l'artisanat, il y a aussi des défis dans l'art. Et je me souviens d'une exposition avec une artiste qui s'appelle Irene Koppelman, qui est une artiste qui fait beaucoup de dessins. Elle travaille beaucoup sur des dessins d'après-nature, mais de manière toujours aussi très exigeante et conceptuelle. Elle fait très peu de dessins, mais elle va chercher dans des endroits du monde des choses naturelles, pas toujours rares d'ailleurs, mais un peu différentes en tout cas, qu'elle reproduit en dessin. Et quand je l'avais invitée à la verrière, on a beaucoup discuté aussi par rapport à ce cycle thématique où j'ai parlé des gestes de la pensée. Et je lui ai dit, mais quels gestes tu voudrais faire ? Et elle avait proposé de faire un jardin. Elle a dit, je n'ai jamais travaillé avec des véritables plantes. Donc, elle avait décidé de faire un jardin. Et voilà, elle a dit, mais je ne suis pas une spécialiste des jardins. C'est peut être difficile de le faire dans la verrière, etc. Et donc, je lui ai dit, comme je dis toujours aux artistes, que rien n'est impossible. Enfin, on peut en essayer. Et du coup, on a organisé. Il y a eu une photographie tout à l'heure qui a été montrée. La première fois qu'elle faisait un jardin avec des véritables plantes. Alors, des arbres de 5 mètres de haut. Je dis aussi pour qu'on sache qu'il y a des endroits plus grands. La verrière, c'est un endroit qui fait 250 mètres carrés. Au fond, c'est une boutique Hermès qu'on doit traverser pour installer les œuvres. avec évidemment une boutique qui est vraiment remplie d'objets très précieux. Et donc, on a passé à travers cette boutique des arbres de 5 mètres de haut. On a créé un jardin vraiment à l'intérieur de ce lieu. Et je crois que ça a été vraiment une expérience très intéressante pour l'artiste, qu'il a d'ailleurs renouvelé après. Et pour nous aussi, parce que c'était un défi. Et puis évidemment, ce n'était pas n'importe quels arbres qu'elle avait choisi. On avait choisi très précisément des arbres qui avaient, alors c'est un peu complexe, qui avaient ce phénomène qu'on appelle la chiralité. C'est-à-dire qui poussent d'un côté ou de l'autre, qui ont des torsades. C'est très ornemental. Donc, on avait des cactus qui venaient de partout, etc. Et donc, tous ces arbres et ces plantes étaient présentés comme ça dans la verrière. On a été les chercher très loin. Donc, c'était un processus assez long. Et c'est vrai que ça m'a permis, je parlais de liberté tout à l'heure. Ça m'a permis de cette liberté qui m'a été donnée moi en tant que commissaire. Parce que c'est aussi une des choses qu'Hermès pratique. C'est-à-dire, Hermès n'a pas un programme artistique. Hermès invite moi en tant que commissaire d'expression, je suis invité à exprimer avec la liberté que j'ai, ce qui donne aussi des responsabilités, la liberté de faire le projet que j'ai envie, que je veux défendre. Et cette liberté-là, je la transmet aux artistes aussi, en disant, tu peux faire aussi le projet que tu veux. Et ce projet, voilà, apporte des défis aux artistes, permet aussi, je dis toujours aux artistes à la verrière, je parlais tout à l'heure de la question aussi du marché ou du public, qui sont parfois des choses difficiles à gérer. Je leur dis, ici, ne t'inquiète pas de ça, fais le projet que tu rêverais de faire et on est préservés. Alors, c'est un moyen. J'essaie de positiver cette topographie particulière du lieu, parce que c'est au fond du magasin. Oui, c'est un paradoxe quand même, tout au fond du magasin. Voilà, on est protégés. Moi, j'aime l'idée que ce lieu, on l'ouvre et hop, on est dans un autre univers. Et c'est vrai que ça permet de proposer à ces artistes de prendre des risques. Bien sûr, les artistes prennent toujours des risques, mais là, peut-être plus qu'ailleurs, en tout cas, je les encourage à ça. Et ce qui a été le cas aussi d'une artiste comme Dora Garcia, qui a fait une exposition entièrement performée, avec en permanence quatre performeurs dans l'espace pendant deux mois. Voilà, et c'était évidemment, ça faisait une sorte d'effet. Comme ça, on va avoir une exposition et on ne voit que des personnes, en plus, qui font des gestes comme ça, très minimaux. Donc, c'est une très belle exposition qui a été aussi un défi. Voilà, et qui est aussi un test qu'elle a pu faire pour une exposition qu'elle a fait après dans un musée. Donc, on est à la fois dans le laboratoire et puis dans ce côté assez précis et puis de risques aussi qu'on peut proposer aux artistes. Il y a un lien entre les artistes et les savoir-faire qui sont représentés par Hermès ? Je sais que la Fondation reçoit aussi, Annick, dans les manufactures. Donc, est-ce que le lien va jusqu'à la verrière ? Mais alors, c'est vrai que la Fondation a développé un programme qui s'appelle Immersion. Et donc, on choisit un certain nombre d'artistes qui nous sont proposés ou qu'on rencontre. Parce que souvent, chez Hermès, il s'agit simplement de rencontres entre les personnes. Et donc, ces artistes, ensuite, ils ont carte blanche. Ils sont en résidence dans des manufactures d'Hermès. Alors, bien sûr, ils s'inspirent des savoir-faire, mais ils ont quand même une totale liberté. Et là encore, comme on dit sur ce que disait Guillaume, c'est vrai que c'est vraiment l'une des caractéristiques d'Hermès, c'est de laisser ces artistes vagabonder. Et en fait, ils peuvent proposer effectivement... Souvent, c'est à partir des savoir-faire, mais pas toujours. Donc, il y a une vraie liberté qui est laissée à tous ces... Pas forcément autour des savoir-faire ou des matériaux qui sont travaillés dans les ateliers ? Pas forcément, pas forcément. Mais bon, généralement, il y a quand même un lien, mais pas toujours. Mais je dirais que pour rebondir, justement, je crois que la fondation... C'est intéressant, on parlait tout à l'heure, quel est le lien et quelle est la différence entre la fondation n'est pas la maison Hermès mais est une continuation. Moi, en tout cas, à La Verrière, on est dans des choses qui sont parfois, par rapport à la question des savoir-faire, des choses qui viennent trotter ces choses-là, qui viennent les contredire, qui viennent la question de la valeur. La discussion entre les personnes d'Hermès qui travaillent dans la boutique et les artistes sont très intéressantes. La première expo que j'ai faite, c'était autour de Marcel Duchamp. On n'attend pas forcément, justement, sur cette question de l'artisanat. Mais évidemment, le confronter dans ce lieu, ça disait, bah oui, Marcel Duchamp est quand même un artiste qui, malgré le fait qu'on a pu croire qu'il faisait un geste comme ça, très simple et que l'action du matériau ou du travail manuel n'était pas si important. Mais en fait, dans ce cadre-là, on le revoyait d'une autre manière, puisqu'il a passé 15 ans après son grand verre. Il a passé beaucoup de temps à faire ses boîtes en valise. Alors, la boîte en valise de Marcel Duchamp, par exemple, qui est une œuvre de l'histoire de l'art, qui est a priori très loin de la question artisanale, recouvrait, retrouvait dans ce cadre-là quelque chose, évidemment, de manière parfois un peu provocatrice ou pernicieuse par rapport à cette question des savoir-faire. Et c'est vrai que souvent, il y a un jeu qui se fait, qui est très intéressant, et le dialogue très intéressant, c'est la question de la valeur. Qu'est-ce qui crée la valeur d'un objet entre un objet Hermès, qui est un objet qui a demandé des heures de travail, des heures de maintenance, des savoir-faire, des virtuosités, et des artistes contemporains qui ne sont pas forcément dans la virtuosité, qui parfois font des choses beaucoup plus a priori immédiates et qui sont d'autres types de recherches qui prennent du temps et que la confrontation des deux crée parfois des choses explosives, je dirais, très intéressantes aussi pour le public. Catherine, à Versailles, il y a les grandes expositions que vous organisez, mais l'art contemporain aussi existe ailleurs. Il y a des œuvres qui sont... Le château de Versailles continue à passer des commandes ou à installer des éléments plus pérennes contemporains. Alors, plus pérennes, c'est difficile parce qu'il y a peu d'endroits où on peut s'autoriser à laisser des œuvres pérennes au château de Versailles. On l'a fait pour un bosquet qui était tombé en déshérence au fil du temps, le bosquet du théâtre d'eau. Et il est apparu qu'il aurait été plus compliqué de recréer ce bosquet dont on ne connaissait plus tout à fait l'état initial. Et donc, on a pris le parti de créer un bosquet nouveau, ce bosquet du théâtre d'eau qui a été dessiné par Louis Bénèche avec une fontaine de Jean-Michel Otoniel. Et là aussi, on a pu voir un exercice de rencontre d'un artiste avec le lieu puisque Jean-Michel Otoniel a découvert à Boston un livre qui répertoriait les pas de danse du Roi. Et à partir de cette chorégraphie, il a dessiné ces fontaines qui aujourd'hui sont les fontaines de ce bosquet du théâtre d'eau. De la même façon, on a passé une commande d'art contemporain pour un lustre aux frères Broulet, deux designers français et qui ont donc non seulement créé ce dessin d'un lustre, mais après l'ont réalisé avec la technique particulière de Swarovski, non seulement pour les cristaux, mais aussi pour les lèbes qui sont à l'intérieur de ces pièces de cristal et qui donc ont permis la création d'une lumière. Vous évoquiez tout à l'heure des lumières particulières que voulaient Jean Nouvel ici pour le Louvre à Abu Dhabi. Eh bien nous, nous devons essayer d'imaginer ce qu'étaient les lumières du XVIIIe et essayer de s'en rapprocher. Et aujourd'hui, la technique nous le permet et Swarovski a développé un procédé d'électrification qui rappelle, qui évoque la lumière qu'on pouvait, qu'on peut estimer être celle des bougies du XVIIIe siècle. Donc on fait tout ce travail effectivement de correspondance avec l'art contemporain entre ces expositions, avec aussi ces rencontres d'artistes qui s'installent au château de Versailles et puis aussi avec ce que nous pouvons faire avec des partenaires, et je pense à Hermès justement puisque Hermès, il y a quelques années, a accepté de créer un carré Hermès avec l'un de ses artistes, l'un de ses artistes qui a redessiné les jardins de Versailles pour faire un carré qui n'avait jamais existé auparavant. Et donc c'est aussi une manière de développer les savoir-faire avec des artistes contemporains et toujours en évoquant le château de Versailles. Mais vous m'avez dit hier que vous aviez un artiste à la verrière qui s'était, je ne le savais pas, qui s'était inspiré de Versailles pour son œuvre à la verrière. Donc Versailles peut aussi inspirer des artistes qui ne sont pas forcément à Versailles et ça nous en sommes ravis parce que c'est évidemment formidable de découvrir des œuvres contemporaines évoquant Versailles ailleurs qu'à Versailles. et plus précisément ce qui est intéressant qui nous réunit aujourd'hui c'est que cette artiste Jacqueline Messmaker qui est une artiste belge qui a fait son exposition à la verrière m'a dit je voulais faire un projet sur Versailles depuis longtemps et je crois que c'est ici chez Hermès que j'aurais envie de le faire. Elle avait fait elle-même un lien avec ces liens qu'il y avait sur une certaine image d'une excellence française qu'elle venait d'ailleurs pervertir de manière assez coquine et juste même si c'est une artiste qui a une génération d'anciens artistes mais en tout cas qui venait comme ça travailler ses questions et qui avait fait le lien entre les choses et absolument Versailles était très important pour elle. Mais je crois que il y a quelques années Giuseppe Pénone a accompagné le travail de la Fondation Hermès notamment en y donnant des cours et c'est ainsi que la Fondation Hermès a soutenu l'exposition de Giuseppe Pénone à Versailles donc les passerelles entre nous tous heureusement sont nombreuses. C'est dans le cadre de l'Académie des Sauvards. Pardon ? C'est dans le cadre de l'Académie des Sauvards. Absolument. Oui, oui. Il y a une image de la France et ce lien dont je parlais au départ et cette continuité, cette manière dont je pense assez particulière en France dont on voit la création contemporaine s'insérer dans une vraie continuité temporelle et non pas dans une disruption systématique et c'est vrai que c'est assez frappant quand on vous entend parler pour chacun d'entre vous il y a un lien. Alors tout à l'heure Guillaume parlait de 200 mètres carrés vous Catherine c'est un petit peu plus 250 pardon. À cette échelle-là c'est important. Oui, c'est très important. C'est sûr. Donc oui. Et l'échelle est très importante pour les artistes. Oui justement. Est-ce qu'aussi toute cette politique autour de l'art contemporain vous permet de faire redécouvrir des espaces particuliers à Versailles parce qu'on dit le château de Versailles il y a tant et tant de lieux différents. Absolument. C'est une manière pour nous d'ouvrir Versailles dans des lieux qui ne sont pas forcément ouverts habituellement. Cette année l'exposition de ces photographes dont je parlais tout à l'heure a eu lieu dans le domaine de Trianon et dans des lieux qui ne sont habituellement pas ouverts au public. Donc c'est aussi une manière de pousser des portes et je trouve que c'est assez joli d'imaginer que c'est l'art contemporain qui nous prend par la main pour redécouvrir le château de Versailles. Et ça, c'est une volonté que l'on essaie vraiment à laquelle on s'accroche, c'est de dire avec l'art contemporain on fait venir effectivement un public différent comme on l'a dit tout à l'heure mais on ouvre aussi Versailles différemment et on montre des lieux qui ne seraient pas montrés. Et venir occuper Versailles c'est aussi une manière de montrer que Versailles est toujours vivant. Je ne voudrais pas monopoliser la parole donc si certains d'entre vous souhaitent poser des questions vous êtes les bienvenus. et bienvenue. On a une question ici. On va vous donner un micro parce que nous en avons besoin pour la traduction. je me permets de faire référence à les paroles de Madame Pégard quand elle dit Versailles gagne. Ça me fait beaucoup réfléchir. Évidemment, les châteaux de Versailles n'ont aucun concurrent parce que sa monumentale histoire, son histoire monumentale, sa grandeur, son ampleur n'ont rien à voir avec les artistes contemporains ou ses pièces individuelles ou groupales. Et ça m'amène à une curiosité personnelle. J'imagine que pas tous les endroits de Versailles sont accessibles à l'intervention de l'art contemporain, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a des conditions pour lesquelles certains endroits sont, oui, accessibles et des autres pas ? Et peut-être en matière de conservation, ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est, est-ce qu'il y a une différence entre les curatorial statements, le programme de curateurs en relation à monsieur Pacman, Alfred Pacman, et les présents ? Est-ce qu'il y a une différence ? C'est à peu près la même ligne. Quelles sont les caractéristiques de ce programme que vous permet de choisir les artistes ? Alors, pour ce qui est des lieux que l'on peut investir à Versailles, bien sûr, il y a des interdits à Versailles et des interdits ne serait-ce que par le lieu lui-même. Il y a des endroits où on ne peut pas poser une statue parce qu'elle abîmerait le sol. Ou il y a des endroits où on ne peut pas accrocher une cimèse parce qu'il n'y aurait pas la place de la mettre ou parce qu'on ne pourrait pas pénétrer dans les appartements du roi et mettre au-dessus du lit de Marie-Antoinette une œuvre un petit peu n'importe comment. Donc, il y a des règles qu'on s'impose à nous-mêmes, mais il y a des règles que le lieu nous impose. Et au fond, ce n'est pas la difficulté la plus grande parce que, d'abord, ce lieu nous oblige. Il oblige tous ceux qui y passent et les artistes eux-mêmes. Et les artistes comprennent très bien qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites. et par exemple, dans les jardins, c'est toujours assez amusant de voir que celui qui aura le dernier mot, c'est le jardinier, c'est le maître jardinier. S'il dit là, non, vous ne pouvez pas, vous allez trop abîmer le tapis vert, par exemple, du château de Versailles, donc vous ne mettrez pas une œuvre ici. Eh bien, ça s'impose à nous tous parce que c'est lui, le technicien, qui connaît le mieux le terrain et qui sera le mieux dire qu'on ne peut pas se permettre d'abîmer un lieu qui aura du mal après à rependre sa forme initiale lorsque cette exposition d'art contemporain sera terminée. Mais tout ça, ça fait évidemment partie du dialogue qui s'instaure avec l'artiste. Et je crois que l'artiste peut arriver un peu comme dans un magasin de confiserie à Versailles en se disant je vais aller partout et de lui-même, il sait qu'il ne pourra pas aller partout. De la même manière que les artistes savent très bien que l'échelle du lieu s'impose à eux et qu'il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire ou que leur œuvre ne saura pas vivre dans un lieu tel que le château de Versailles. Donc, ils le reconnaissent et ils le savent eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs la force des plus grands artistes que de le comprendre. Et pour le reste, je n'ai pas très bien compris votre question sur le curateur. Est-ce que les programmes curatoriels, c'est à peu près le même ou il y a des différences entre l'un et l'autre par rapport à son perspective ? Non, là, je pense que dans la période avant qu'Alfred Pacman accompagne mon travail, comme vous le savez, Jean-Jacques Ayagon dirigeait le château de Versailles, il avait été lui-même le président du centre Pompidou. Donc, il avait lui-même une grande expérience de l'art contemporain au centre Pompidou et il s'est entouré notamment des conseils de Laurent Lebon qui maintenant dirige le musée Picasso. Et je pense qu'il y a une relative, non pas une continuité, mais en tous les cas, le même respect du château de Versailles pour nous tous. Et il y a l'évolution qui est la nôtre, c'est l'évolution de dire au fond, ce château nous permet beaucoup. Et chaque fois qu'on pense à une exposition d'art contemporain, on se dit, qu'est-ce qu'il va permettre de plus ? Il y a deux ans, on a décidé, c'est pour ça qu'Alfred Pacman a travaillé avec Jean Deloisy, on a décidé de faire un parcours dans les jardins, un parcours en hiver, c'est ainsi qu'on l'a appelé Voyage d'hiver, et qui rassemblait 17 artistes et 17 jeunes artistes. Et au fond, on s'est autorisé à faire ce parcours cette année-là, peut-être parce que de grands artistes plus confirmés, avaient fait des monographies à Versailles avant eux. Et donc, c'est aussi une continuité que de se dire tous les arts sont présents à Versailles, tous les arts ont toujours été présents à Versailles, et comment on fait pour une année donner plutôt un focus sur la jeunesse, une autre sur un artiste qui va être plus confirmé, une autre fois sur un sculpteur plutôt qu'un peintre. et je crois que c'est ça qui préside au choix, et après, c'est la grande force aussi de ces commissaires d'exposition, de ces spécialistes, et il faut savoir s'entourer de spécialistes pour réussir un travail. Et je crois que là encore, c'est une conversation qui s'instaure entre tous et qu'une exposition sera d'autant plus réussie que tous l'auront assimilée avant, comprise avant, et que ceux qui connaissaient le moins l'artiste sauront le mieux en parler à la fin. Et là, je crois que c'est ainsi qu'un travail d'équipe s'instaure. En tous les cas, c'est comme ça qu'on fonctionne à Versailles, et c'est comme ça que je crois que l'on peut séduire le public aussi à travers l'art contemporain à Versailles. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir si vous avez déjà interdit à certains artistes d'exposer à Versailles. Non. Il n'y a pas de censure ? Non. Alors, il y a un choix qui est fait. Bien sûr, au départ. Peut-être que ce choix est fait avant qu'on dise non, quoi. Mais en tous les cas, ce choix, il n'y a jamais eu de refus, à ma connaissance, non, je crois, il n'y a jamais eu de refus d'accueillir un artiste. Mais il y a une discussion avec les artistes qui peuvent aussi eux-mêmes peut-être se dire que non, ils ne sont pas prêts, non, ils vont abandonner ce lieu pour un autre, et ils peuvent aussi préférer aller ailleurs. C'est toujours à l'avance, en fait, l'œuvre qui va être réalisée ? On ne connaît pas dans le détail les œuvres qui vont être réalisées, en fait. Il y a un parcours qui est établi, il y a des... En général, les artistes fournissent des dessins, mais entre le dessin et le projet de l'œuvre et l'œuvre réalisée, et l'œuvre in situ surtout. C'est que quelquefois, nous, on se fait une idée d'une œuvre et puis quand on la voit installée, ce n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé nous-mêmes. Même l'artiste, même un très grand artiste comme Lioufane, qui a mis un arc magnifique sur les terrasses du château de Versailles, a au dernier moment changé la dimension de cet arc, parce qu'il a compris lui-même en venant à Versailles que ce qu'il avait dans l'idée était trop petit pour Versailles. Et très peu de temps avant l'inauguration de l'exposition, il a totalement changé de dimension. Et ça, c'est passionnant. Moi, je suis curieuse parce que vous parlez de lieux tous les deux, Thierry, quand des commandes sont passées, est-ce que ce sont des commandes puisque vous dites que vous meublez les résidences d'État, est-ce que vous passez commandes ou est-ce que vous réalisez des œuvres ou travaillez avec des artistes pour des lieux particuliers ? Non, non, non. On est dans la vocation parce que ce sont des œuvres qui vont bouger à travers le temps suivant le goût de nos commanditaires. Donc, elles doivent pouvoir s'adapter à différents lieux. D'accord. Donc, ça n'est jamais commandé pour un... Non. Donc, les artistes proposent des œuvres hors... Hors contexte architectural. Contexte architectural. Moi, je voulais revenir sur ce qui a été dit avant, à la question de Madame, sur... On parle beaucoup de qu'est-ce que fait l'art contemporain avec, on va dire, nos lieux patrimoniaux, traditionnels, ou nous... Et qu'en fait, il faudrait... Moi, je pense vraiment de plus en plus en travaillant qu'il y a une véritable continuité. Il ne s'agit pas de venir absolument venir plaquer ou agencer de l'art contemporain pour rajeunir les lieux. Je crois qu'il y a vraiment une vraie continuité. Et surtout, dans la manière dont on fait les expositions, que d'abord, ça intéresse les artistes, vraiment. Et qu'il y a un vrai intérêt et pour l'artiste et pour le lieu ensemble et que c'est une vraie... Il n'y a pas d'idée de... Je pense à ça parce que je repensais... que je voyais les photos de Jeff Koons à Versailles. Personnellement, en tant que commissaire et critique d'art, je n'ai jamais vu Jeff Koons aussi bien montré qu'à Versailles. Vraiment. C'était l'endroit... Alors, je sais que ça a fait beaucoup de polémique, mais d'ailleurs, ça montrait bien que c'était peut-être justement l'endroit où il fallait le faire, mais que je trouvais intéressant qui c'était à la fois, Jeff Koons à Versailles, je m'en souviens, une critique de Jeff Koons, de lui, de son travail, et une critique aussi de Versailles. En France, on aime beaucoup l'esprit critique qui montrait qu'en effet, il y avait une continuité, peut-être, pas partout, il y a des esthétiques qui ne sont pas les mêmes, mais il y a des esprits qu'on retrouve et je trouvais que c'était aussi une manière d'actualiser vraiment cette question et de regarder différemment Versailles et pas uniquement juste ah bon, il y a Jeff Koons à l'intérieur de ça. Non, c'était l'idée, ça vient modifier, le lieu vient modifier le travail de l'artiste et l'artiste vient modifier le regard qu'on a sur le lieu. Et je crois que c'est ce dialogue-là qui est le plus intéressant et qu'on essaye tous d'éviter absolument le collage qui voudrait venir plaquer du contemporain sur de l'ancien. Tout ça, c'est le même esprit parce que l'histoire avance mais voilà. Versailles était le contemporain à un moment. Oui. Evidemment. Et d'ailleurs, l'idée de cette continuité, elle se joue aussi dans d'autres termes, par exemple sur le mobilier. nous avons fait une exposition il y a quelques années sur le mobilier aux sources, ce qui s'appelait le 18ème siècle aux sources du design. Et donc, nous avons, on faisait la démonstration à travers cette exposition que le mobilier du 18ème pouvait inspirer les artistes d'aujourd'hui et les ébénistes d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs Jean Nouvel qui avait écrit un très joli petit glossaire pour expliquer comment le galbe d'un fauteuil du 18ème pouvait l'inspirer aujourd'hui pour un objet qu'il ferait, par exemple, pour Abu Dhabi. Et de la même façon, on avait fait une très jolie exposition il y a quelques années avec le mobilier national. Le mobilier national avait apporté des prototypes du mobilier national qui a été mis en regard avec du mobilier de Versailles et c'était une exposition que j'ai connue très peu de temps puisqu'elle fermait quand j'arrivais, mais j'ai eu le temps de la voir et de vivre avec elle et on comprenait tout à fait la continuité du mobilier depuis le 18ème jusqu'à aujourd'hui à travers cette exposition. Et d'ailleurs, on serait bien inspirés de refaire des expositions ensemble plus souvent, je crois. Notre enjeu, c'est de faire que la création d'aujourd'hui soit le patrimoine de demain. Et nos différentes institutions ont cette difficulté du choix puisqu'on cherche à choisir pour la durée. C'est très difficile d'aller au-delà de la mode et de se projeter dans un avenir dont nous ne serons pas nous-mêmes les partenaires. Mais bon, ceux qui nous ont précédés ont fait pareil et ils ne se sont pas toujours trompés. non. Non. Et est-ce que les artistes avec lesquels vous travaillez vont puiser aussi justement dans tout ce patrimoine ? Il y a un dialogue, évidemment, il y a une recherche, on le voit dans les œuvres qui passent sous nos yeux, il y a toujours des références. Si je prends l'exemple de la tapisserie, la tapisserie, c'est souvent des paysages, c'est souvent ce qu'on appelle la verdure. Il y a tout un vocabulaire du végétal qui réapparaît dans des créations contemporaines, qu'il s'agit de créations abstraites, au contraire, des créations réalistes. Donc, quand un artiste travaille pour les gobelins, il travaille pour les gobelins. Pour les gobelins. Il s'inscrit dans la tradition des gobelins. Ou alors, il s'inscrit en rupture. Les deux sont possibles. Oui. Ou en rupture, mais en tout cas, il dialogue aussi avec l'institution. Mais il réfléchit sur ce qu'il a précédé. D'autres questions peut-être dans la salle ? Il y a des bebailles. Hi. Hi. Thanks for the interesting conversation. I just want to ask, normally you approach the artist or it is the other way around? Est-ce que c'est vous qui approchez les artistes ou est-ce que ce sont les artistes qui vous approchent? The question is for which institution? For WSI. And Hermes, both, actually. Pour ce qui nous concerne, en général, on approche les artistes. Les commissaires des expositions ont une idée d'un artiste qui pourrait avoir un intérêt particulier pour ce travail à Versailles et on les rencontre de cette façon. Et il arrive aussi à l'inverse que certains artistes nous fassent savoir qu'ils aimeraient travailler à Versailles, mais ce n'est pas l'idée de dire « j'aimerais travailler à Versailles ». Il viendrait avec un projet à Versailles. Donc ce projet préexiste au moment où il viendrait. Dans la démarche d'un artiste qui fait le premier pas pour venir à Versailles, c'est parce qu'il a déjà, dans sa production, dans ce qu'il a envie de voir survenir, l'idée que son œuvre pourrait venir dialoguer avec Versailles. Mais le plus souvent, c'est nous qui allons chercher les artistes, c'est nous qui allons à la rencontre des artistes pour leur demander s'ils seraient intéressés de faire ce bout de chemin avec Versailles. Et pour Hermès alors ? La question s'adresse aussi à vous. Vous n'êtes pas d'accord, mais on vous donnera la parole à tous les deux. Je crois qu'effectivement, souvent, c'est Hermès qui approche les artistes, mais parfois, parfois, ce sont des artistes aussi qui nous approchent, nous disant qu'ils ont très envie de travailler avec nous. Et voilà. Et donc, Hermès, les aspirants, où ils sont inspirés par certains thèmes que la Fondation a développés, eh bien, c'est eux aussi qui intervient. Non, enfin, en tout cas, en ce qui concerne la verrière, c'est vrai qu'on approche des artistes. Je crois aussi que c'est important. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ouvert. Il y a des artistes, évidemment, qui nous sollicitent. Donc, parfois, dans ces sollicitations, on est curieux, on regarde. Mais c'est vrai que, comme on le disait, les choix artistiques, en lien avec le lieu qu'on connaît, dont on connaît aussi les valeurs, justement, nous amènent à faire un travail de commissaire, c'est-à-dire d'approcher des artistes avec lesquels on engage une relation aussi à long terme, particulière avec le lieu. Et que, voilà, ça crée aussi de la frustration, on peut le dire, parce qu'on reçoit beaucoup de sollicitations, c'est sûr, mais c'est vrai qu'avec le peu d'expositions qu'on fait, et qui sont plutôt des projets à long terme, comme je le disais, c'est vrai qu'on a, voilà, c'est plutôt nous, en tout cas, pour la verrière, c'est que c'est nous qui sollicitons les artistes. Thierry, vous, c'est le modèle inverse, du coup, puisque vous ouvrez des concours et qu'on vous envoie. Alors, on ouvre, c'est un processus qu'on est en train de généraliser et ça a l'avantage de faire émerger de nouveaux talents. Alors, c'est même à tel point que pour le dernier appel à projet pour les luminaires, on a vu arriver un projet dessiné par un enfant de 11 ans. Et alors, ça peut faire sourire, mais en fait, il y avait déjà de l'idée dans ce projet d'un enfant de 11 ans. Alors, évidemment, ce projet n'a pas été retenu, mais on lui a écrit pour l'encourager à persévérer dans ce secteur qui sait peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça sera un grand créateur. Monsieur, allez-y, t'as-tu ? Je vous remercie. Peut-être, j'espère ne pas être hors sujet, mais je souhaiterais savoir si au château de Versailles, qu'elle était la place de la gastronomie et des arts culinaires. Ce n'est pas du tout hors sujet. C'est même un grand sujet pour le château de Versailles. C'est un sujet qui est dans notre histoire, que nous faisons revivre, et exactement de la même façon que tous les savoir-faire à Versailles. Comme vous le savez peut-être, nous avons ouvert un restaurant du musée que nous avons confié à Alain Ducasse. Et donc, c'était l'idée de faire rentrer un grand chef par la porte du musée au château de Versailles, ce qui lui permet à lui d'organiser également dans des atmosphères plus réduites, en privatisant son restaurant, des dîners à la manière de... Alors, même Alain Ducasse ne fait plus un grand dîner à la manière de Louis XIV, je vous rassure tout de suite, mais en tous les cas, il peut s'inspirer des menus de l'époque pour restituer l'idée de cette gastronomie française. D'ailleurs, tous les grands chefs français viennent à Versailles faire des dîners et ont à cœur toujours de donner une idée de ce qui les inspire à travers cette tradition culinaire de la France et cette gastronomie qui est inscrite, comme vous le savez, au patrimoine de l'UNESCO depuis dix ans. On fêtera la dixième année l'année prochaine. Mais plus concrètement pour nous, c'est un objet non seulement d'études pour les conservateurs du château de Versailles, mais c'est aussi une manière de montrer Versailles au public puisque aujourd'hui, vous pouvez faire une visite de Versailles à travers tout ce qui a trait à la gastronomie, à travers évidemment les lieux, le rappel de ce qui est arrivé à Versailles. Par exemple, la nana est arrivée à Versailles sous Louis XV et on peut apercevoir dans des tissus des motifs d'ananas, parce que l'anana était, j'allais dire, très en cours. Et puis dans les jardins, on a aussi retrouvé des espèces qui avaient été importées par les rois successifs. On dit qu'à la cour de Louis XIV, on mangeait des petits pois jusqu'à en être malades et que les dames s'évanissaient d'avoir mangé des petits pois. Et puis on a fait venir la fraise à Versailles et puis Marie-Antoinette a porté des fleurs de pommes de terre dans ses perruques pour inciter à manger des pommes de terre. Et tout ça se trouve réuni dans le potager de la Reine aujourd'hui. Et ce potager de la Reine est un potager qui peut être visité et qui fournit également les légumes pour Alain Ducasse. Et parce que nous ne voulons être aussi contemporains et ne pas nous arrêter à une certaine lecture de l'agriculture française ou de la gastronomie française, nous venons d'ouvrir une ferme de permaculture à Versailles pour montrer qu'on a ce souci de l'écologie et qu'aujourd'hui peut-être, Versailles a aussi ce devoir d'être dans l'innovation. La création va avec l'innovation et que l'innovation d'aujourd'hui, c'est de voir les nouvelles techniques pour faire pousser des poires ou pour faire pousser des pommes de terre. Et donc nous venons d'ouvrir, il y a quelques semaines, cette ferme de permaculture qui donne un nouveau débouché à toute cette étude qui a traversé le temps des produits qui finalement arrivaient sur la table des rois et de ces produits que l'on continue à consommer de la même façon aujourd'hui et qui continue à inspirer aussi les tables du monde entier. L'année dernière, pour l'année européenne du patrimoine culturel, vous voyez que vous n'êtes pas du tout hors sujet, nous avons proposé avec l'Association des résidences royales européennes tout un parcours tout au long de l'année autour des tables royales. Et donc aussi bien à Saint-Pétersbourg qu'à Schoenbrun, qu'à la Vénéria Real en Italie, qu'au Portugal, eh bien il y avait des études très scientifiques, très austères sur l'arrivée du café, l'arrivée du chocolat, l'arrivée du beurre en Scandinavie, l'arrivée de l'ananas au château de Versailles. Et en même temps, il y avait tout un travail pédagogique, didactique pour expliquer ce qu'était ce cheminement de la gastronomie sur les tables royales au XVIIIe siècle. Et ça fait vivre en même temps aussi, puisqu'on va se raccorder à notre propos d'aujourd'hui, inspiré par le comité Colbert. Et ça fait vivre aussi les manufactures de Sèvres, les porcelaines Bernardo qui reprennent les modèles des services royaux. Et tout ça, c'est un ensemble qui permet aujourd'hui de montrer une tradition de notre histoire, mais avec les mots et avec les savoir-faire d'aujourd'hui qui se retrouvent dans toutes ces maisons. Merci, je pense que ça va être le mot de la fin de vous terminer cette conférence. Je vous remercie beaucoup d'être venu là. Je remercie Abu Dhabiha de nous avoir accueillis pour cette série de trois conférences. Je vous invite à découvrir les autres volets de la flammerie Colbert à De Galeria, où vous pouvez faire tout un parcours dans les boutiques des maisons du comité Colbert qui ont mêlé ensemble leur créativité pour vous proposer des surprises. Donc, ne ratez pas l'espace proposé par Hermès. Et évidemment, le Louvre Abu Dhabi qui est à côté d'ici, l'exposition 10 000 ans de luxe. Et à la Maison des artisans, vous pourrez entendre Thierry Sarman demain soir à 19h. Il vous parlera beaucoup plus en détail du mobilier national, de la manufacture des gobelins, de la savonnerie, de chacune des manufactures qui constituent cette institution. Et les 27 et 28 novembre prochains, à nouveau, des conversations de savoir-faire, donc ces démonstrations d'artisans croisés entre artisans de Maison Française du Luxe et artisans émiratifs. Donc, vous aurez le 27 novembre prochain à la fois des dames de table de chez Guerlain et des dames qui réalisent expertes du Thali et un artisan de chez Puy-Forka qui sera en conversation avec une dame qui décore les panjars. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et merci à vous quatre.